Vénérable Maître, Yakim Ya Ramed, Mok Ikum Iha, Iha Namba, bonjour, bonjour, nous revenons encore aujourd'hui avec d'autres questions qui rangent notre esprit. Vénérable Maître, parmi toutes les religions qui sont là, quelle est celle que vous pouvez nous conseiller, qu'est ce que la religion? Bon, parmi toutes les religions qui sont là, quelle est la religion que je peux vous conseiller? D'abord, pour moi et ce qui est réel, ce qui est vérité, c'est que la religion même, la religion c'est l'univers, la religion c'est les étoiles, les cosmos, la religion c'est ce qui crée, Dieu, c'est Dieu qui est la religion, l'univers. La religion c'est la terre, la terre qui nous donne ses ressources pour nous créer, enfin nous nourrir, vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Voilà, c'est ça la religion. Alors c'est de tout cet univers qu'on appelle cristal, hein? Crisistallium, le cristal auquel on a brèche son nom, homo Christ, on a fini son nom homo Christ. Voyez, donc la véritable religion, c'est l'univers. Maintenant, tout ce qu'on appelle, puisque bon, le mot religion comme selon ce que, selon l'explication de la langue latine, c'est religare, qui veut dire lié, hein? Rattaché. Et le rattachement, déjà c'est at, le mot athènes, athéna, hein? Que les juifs appellent adonai, adonai. Donc, le mot at, il y a le mot at là-dedans, qui, qui veut dire rattaché. Bon, maintenant, qu'on appelle, ce qu'on appelle, euh, relier le monde inférieur, le monde supérieur, donc relier les deux mondes. Le monde invisible, le monde visible. Vous voyez, donc c'est rattaché, puisque tous, tout ce qui doit apparaître sur le plan physique, sur le plan matériel, vient du plan immatériel, vient du plan supérieur ou bien le plan supérieur matériel, parce que le plan immatériel n'existe pas, hein? Le plan supérieur matériel, c'est pour cela qu'on dit, on appelle métaphysique, hein? Matériel supérieur, invisible, donc le plan invisible, le plan de l'esprit, tout ce qui doit se matérialiser, tout ce qui doit venir sur le plan physique, vient du plan invisible, du plan métaphysique. Voilà, donc il faut d'abord respecter le premier plan, qui est le plan métaphysique. métaphysique, donc se relier à quoi? Se relier au plan métaphysique, afin de faire matérialiser, afin de faire revenir, de faire en sorte que la chose devienne physique. C'est ce qu'on appelle le rite, le rita, le rita, c'est rattacher, rattacher le plan métaphysique au plan métaphysique. C'est matérialiser, donc ce qui est supérieur, qui est du plan métaphysique doit se matérialiser, doit se manifester sur le plan physique. C'est ce qu'on appelle religion. Maintenant, l'organisation humaine, sur le plan culturel, n'est pas une religion. Dans quelque sorte, ce sont, comme on peut appeler, bon, les enfants s'organisent, les humains s'organisent, dans même une certaine séparation. Ça veut dire qu'ils font des sectes, des sectes religieuses, qui forment du, qui forment le séparatisme, qui forment, qui font de la séparation. Il n'y a pas d'intégralité dans l'unité, à retrouver le même point, à s'entendre et à faire une même chose, mais tous parlent de la même chose étant séparés, dans plusieurs noms, dans plusieurs localités. La chose est unique, mais elle peut être formée en beaucoup plus de manière, puisqu'elle est élargie. Ça peut s'expliquer en des milliards de fois. Maintenant, il faut donc retrouver le point. Il faut retrouver le point central de la chose. Ça veut dire qu'une seule chose, un même corps, vous voyez le corps que nous avons, il est composé avec beaucoup d'organes, il est composé avec des milliards de cellules, mais c'est un même corps qui est composé de tout cela. Rien n'est séparé dans ce corps, tout est dans ce corps. C'est ce corps qu'on appelle l'univers, qui est composé de la religion, hein, du mot religion, qui veut dire rattaché. Et ce rattaché, le rita, rattaché, le plan inférieur au plan supérieur. Ça n'a rien à voir avec l'organisation humaine qui forme des sectes. L'organisation humaine qui est séparée, hein, vous voyez, dans un désordre total, hein, dans ce désordre total, il n'y a pas de la maturité, il y a de l'inconscience totale. Il y a de l'inconscience totale, il y a de l'incohérence. Vous voyez, vous allez donc voir que, quand ils sont séparés, les uns disent, les uns veulent dominer les autres. Les uns veulent être au-dessus des autres. Il n'y a que domination, il y a de la recherche de la manipulation totale qui réside dans ce collectif qui est séparé. Donc, on ne peut pas, donc, parler de la séparation dans un même corps. On peut parler des localités. Des localités, donc, des localités puisque l'âme est connue dans sa genèse d'une des, comment je vais dire, des multiples facettes. De façon que, on appelle ça des qualités qui incarnent aussi des défauts. Et, maintenant, dans le travail de l'âme, on doit travailler le défaut afin que ces défauts puissent se transformer en sa qualité. Mais qu'est-ce qui doit commencer ? Qu'est-ce qui commence ? C'est le défaut. Et c'est le défaut qui doit se transformer en sa qualité. Vous voyez ? Donc, ce qui devrait être, c'est une école, une éducation qui permet aux uns et aux autres de faire la transmutation. Hein ? De transformer le premier élément qui est défaut en une qualité. Hein ? Et non de créer des sectes qui séparent les uns et les autres. D'ailleurs, bon, je peux le comprendre, je peux le dire, c'est quoi ? C'est l'immaturité des enfants. Vous voyez ? Donc, quand les âmes, les premières âmes sont immatures, elles ne comprennent rien. Elles ne comprennent pas, donc elles ne comprennent pas l'essence de l'évolution. Donc, son élément révolution commence à partir de là parce que ce n'est qu'à ce niveau que se retrouve son entendement. Hein ? Et cet entendement fait son développement, fait son évolution, hein, dans le grand vase. Et à chaque niveau que ça évolue, ça grandit et ça commence à comprendre l'essence à partir de son développement. Hein ? Vous voyez, il y a une chose. Moi, je ne peux pas accuser, je ne peux pas accuser d'immaturité. Je ne peux pas accuser le péché. Je ne peux pas accuser le défaut. Parce que c'est là où commence, c'est là où débute toute chose. C'est le commencement de toute chose. Vous voyez ? Une chose qui doit se transformer, qui doit se développer, c'est la résistance qui fait en sorte que la chose se développe. Comment la mer crée ? La mer crée à partir des vagues. Hein ? Il y a la compilation des vagues, l'opposition, hein, la force, les deux forces. L'autre, quand l'autre vient, l'autre rentre. Donc, il y a résistance des forces. Donc, c'est cette résistance qui crée la force, qui fait le bruit, qui crée le son. Hein ? C'est cette résistance qui allume le feu. En soi. C'est cette résistance qui trouve le son, qui fait en sorte qu'il y a des explosions. Et en ces explosions, donc, il y a croissance. Il y a des cellules qui sortent de là, des atomes qui sortent de là. Hein ? Pour... Pour... Naître dans l'océan infini. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Donc, pour moi, le défaut, le péché est le début de la création. Le début de ce qui doit devenir mûr. Mais nous le voyons. Déjà, nous le constatons dans la vie. La vie est réelle. Et il faut suivre la vie parce que c'est elle qui est réelle. Si vous ne suivez pas la vie, vous ne pouvez rien comprendre de quelque chose. Voyez comment un enfant vient au monde. Un enfant vient au monde à partir... À partir de... De sa plus petite forme qu'on appelle le bébé. Hein ? Tout vient de là. Et l'enfant est nourri par ses parents. Et l'enfant est entretenu par ses parents. Hein ? Tout vient de là. Tout vient de la graine. Même là, vient de la graine. Qu'on sème. Cet arbre contient tout. Ton potentiel. Mais cet arbre doit grandir. Pour faire sortir ses fruits. Lui. Avec l'état de sa... Son développement. Hein ? Jusqu'à l'état... Total de son évolution. Auquel cet arbre doit devenir un grand arbre. En comptant l'âge le plus ancien. Qui le fait sortir son esprit le plus essentiel. Qui fait grandir son esprit afin qu'il atteigne sa maturité. Donc on parle... Moi je parle toujours de l'immaturité. Et de la maturité. Donc il faut trouver les mots qui expliquent ces choses. Correctement. Sinon, vous allez toujours vous embourber. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Hein ? Déjà... Le mot péché... Le mot péché... Vient du mot... Euh... 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 C'est ça qu'on appelle... Ipek. Ipek maintenant... Quand on rentre dans la langue... Euh... La langue araméenne... On trouve ce mot du nom... Pekha. Maintenant... Ipek ansa... Veut dire quoi ? Ipek ansa... Veut dire... La réflexion. Mais qu'est-ce qui fait réfléchir ? C'est un problème qui fait réfléchir. La réflexion c'est pour trouver une solution. Quand il n'y a pas de problème... Il n'y aura pas de réflexion. Il faut qu'il y ait problème pour qu'il y ait la réflexion. Et c'est la réflexion... Qui ouvre les neurones du cerveau. Vous voyez ce que je suis en train de dire ? Hein ? C'est la réflexion qui ouvre les neurones du cerveau. Quand déjà... Ça ouvre les neurones... Quand les problèmes sont plus... Grandes... Hein ? Les problèmes sont enracinés... Sont plus grandes... Elles ne trouvent... Elles ne trouvent plus... Des... Comment je vais dire ? Des solutions formelles... Des solutions de surface. De façon que... La tête du cerveau va s'affaiblir. Quand le cerveau s'affaiblit... On rentre... On redescend... Dans le coeur... Au centre... A l'intérieur du tronc... Pour retrouver la solution. Et la plus grande... La solution absolue des problèmes... Se retrouve au centre. Au centre de nous-mêmes... Au centre de nous-mêmes... C'est notre ventre... C'est notre ventre... Le bâtilium... Le hiboum... Vous voyez ce que je suis entendue dire ? C'est là... Hein ? En ça... On parle de... Du mot... Boum... Boum... Vait dire... L'héritage... Qu'on a en soi... Et maintenant... Le ventre... Est appelé... Iboum... Hein ? C'est ce que... Les autres... Ont appelé... Les hébreux anciens... Ont appelé... Le Bethlehem... Hein ? Le bâtilum... Le bâtilum... Le bâtignol... Le bâtiment... C'est à ces niveaux... Que tout se construit... Tout se bâtit... Alors... La première essence... Cervicale... Qui se trouve... Donc... Ça veut dire que... Les premiers neurones... Qui se trouvent... Dans le cerveau... Doivent s'ouvrir... Et s'élargir... Déjà... Quand la tête de l'humain... Quand la tête... De l'humain... Finit sa réflexion... Ne trouve plus... Ne peut plus trouver... Des solutions... Il faut que... L'humain... Meure... Pour rentrer... Dans le ventre... Il s'asphycie... Voilà le mot... Pour rentrer dans le ventre... Afin de renaître de nouveau... Pour retrouver la solution finale... A tous ces problèmes... Mais déjà... Il faut y arriver... Il faut... La grande essence... Il faut que quelqu'un... Qui connaît le chemin... Puisse le provoquer... Sur le nerf central... Sur le nerf central... Sur l'humanité... De toute l'humanité... Mais... Les noms... Qui... Qui parlent du ventre... Le mot... Ecclesia... Hein... Il y a le mot clé... Là-dedans... Et s'il y a, qui veut dire, qui parle du sexe, c'est au centre de la création. Et maintenant, éclair, qui est le ventre. J'espère que, je vois que, dans la première langue latine, ça a été oublié. Pourquoi? Parce que, tout ce que je cite là, vient du ça, du hiéroglyphe. La première langue, qui va expliquer toutes les langues. C'est à partir de cette explication, que vous retrouvez le chemin, le neuron, le chemin, la ligne centrale. Qui doit encore vous rassembler, vous faire une aide, afin que vous retrouviez les solutions à tous les problèmes qui sont là. Voilà. Donc, vous savez, il y a une chose, je vais vous dire quelque chose. Il est dit et il est vérifié. Là, c'est clair. Que, dans un dicton, un dicton chez la tribu, la tribu, une autre tribu qu'on appelle, la tribu Bassa, Bassa, il y a un dicton qui dit, « Quand une dent est pourrie, cette dent va contaminer toutes les autres dents dans la bouche. » Donc, ce qui explique ce que je vous avais dit l'autre jour, « Le chiffre 1, le commencement, c'est le 1. » « Quand le 1 est touché, tout le reste du nombre sera touché. » « Pour donc renouer le nœud, il faut que le 1, qui est le début, qui est le commencement, c'est par là où il faut réformer. » C'est le 1 là qui doit encore se lever pour être debout. C'est le 1 là qui doit encore se révéler, s'identifier, se réparer, afin que le reste du nombre suive, afin qu'il suive le reste du nombre. Et c'est comme ça que ça fonctionne le monde. Vous voyez aujourd'hui, même dans la communauté, toutes ces communautés religieuses qui sont là, qui forment des sectes et tout, quand, comment je vais dire, dans les dominations, et surtout que, bon, la masse qui forme des enfants n'obéit, que ce que les dirigeants font, ce que les dirigeants décident de leur montrer, le chemin qui décide de leur montrer. Et ce sont ces dirigeants qui perturbent le monde, les chefs qui perturbent le monde. Pourquoi ? Parce que, déjà, quand ils ne s'entendent pas, quand ils ne s'entendent pas, ils commencent, chacun commence à former son clan. Et en formant ce clan, il doit automatiquement faire des choses pour amener les uns et les autres vers lui. Vous voyez ? Et maintenant, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que, quand on reste dans la domination humaine et qu'on fait une, comment je vais dire, on veut faire une secte sur le plan physique, donc on fait quelque chose pour avoir des fidèles, ou bien pour, on le fait pour avoir, comment je vais dire, pour, comment je peux appeler ça, pour attirer des personnes vers soi, on sera obligé de faire ou de commettre des erreurs. Puisqu'il faut toujours faire quelque chose pour attirer les gens vers soi. Il faut toujours faire quelque chose pour attirer les gens vers soi. Et cette chose, c'est quoi ? C'est les manipuler. Il faut trouver quelque chose qui les plaît. Il faut trouver quelque chose qui les attire. Il faut trouver quelque chose qui croit en les autres des problèmes qu'ils ont. Donc, il faut toujours faire quelque chose, tendre un piège pour attirer les autres. Et à ce niveau, les chefs sont multiples et forment beaucoup de clans. Et déjà, va commencer quoi ? Va commencer une bataille entre les clans. Et c'est, ça ne peut pas parler de la souveraineté de la religion. Ça ne peut pas parler de la souveraineté de la religion puisque ça, c'est des clans qui se bataillent pour avoir, pour, comment je vais dire, avoir, comment je peux appeler ça, pour former des sectes. afin que chacun, pour, chaque clan cherche à faire une certaine grande, une certaine domination pour avoir plus de personnes, pour attirer plus de personnes vers lui. Et maintenant, ça va créer des erreurs. Bon, Vénéramet. Oui. Une question me vient à l'esprit, là. Tout de suite. Bon, Vénéramet, qu'est-ce qui a contribué, qu'est-ce qui a contribué à autant de, de sectes, pour ne plus dire religion ? C'est toujours de la manipulation, ou bien de la cupidité, ou bien de la venue, alors, du grand monarque ? Y a-t-il une explication profonde à ce niveau ? Bon, le problème est que l'explication se trouve au niveau des chefs. Les chefs se sont toujours battus pour des terres, pour des propriétés que Dieu a créées, ou bien Dieu a créé. Les chefs sont des formateurs de l'humanité qui doivent amener les enfants, donc les créatures, à se former selon le grand livre de la connaissance. Parce que le grand livre de la connaissance forme les chefs, forme la chefferie qu'on appelle, autour de la royauté, qu'on appelle le royaume. Et le royaume doit se bâtir avec des enfants. Et maintenant, ces chefs, donc, qui sont là depuis la création, qui sont censés de former les autres, prouvent, donc, commencent à se battre pour des propriétés. Puisque la terre est magique, la terre crée, la terre est magique. Quand la terre crée, elle est magique. Elle a toutes les formes, elle a toute la grandeur, elle a toute, comment je vais dire, sa, comment je peux appeler ça, sa, la beauté, elle sort des formes qui séduisent. Puisque c'est la richesse, la terre représente la richesse. les formes qui séduisent, qui séduisent les chefs. Puisque la terre est pour prayer les enfants et faire la beauté des chefs. Donc, pour faire la beauté des chefs, elle doit séduire les chefs. Bon, maintenant, d'un côté, c'est la terre, les matières premières. De l'autre côté, les enfants qui grandissent, qui prennent une beauté excellente. et cette beauté excellente fait en sorte d'attire les chefs d'une manière ou d'une autre. Et parce que de là, ils veulent devenir comme Dieu. Voyez ce que je suis en train de dire. Donc, ils veulent devenir comme Dieu. Donc, comme s'ils étaient les créateurs. Mais, il y a quelque chose. Ce qu'on n'a pas, ce que Dieu seul a, c'est la prière chante, c'est créé. On ne peut donc pas aller au-dessus de ce qui est Christ, de ce qui est Dieu. Donc, c'est lui seul qu'on doit suivre. Donc, ramener les enfants vers lui. et ce que la terre donne comme propriété, le partager avec les enfants, le partager avec le reste. Ça ne nous appartient pas. vous voyez ce que je suis en train de dire. Donc, on peut donc dire que ce sont les chefs puisque il y a 12 millions dans l'essence primordiale de chefs et ça incarne 12 millions de défauts, 12 millions de qualités auxquelles chacun qui représente un défaut doit se réformer pour se rétablir. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Si chacun se transforme puisque chacun tous chacun d'eux a tout ce que les autres ont mais a sa spécificité vous voyez ce qu'on appelle cette spécificité qu'on appelle défaut. pour réaliser donc pour former donc des enfants il faut qu'ils montrent d'un côté de ces défauts mais maintenant le transformer en devenir une qualité une meilleure un bienveillant pour le rétablissement et la gérance des enfants. La gérance de la masse qui vient pour continuer le voyage et que le voyage commence par ici pour aller dans des autres planètes. vous comprenez ce que je suis en train de dire voilà vous avez encore une autre question oui vénérable maître Yatoum l'autre question c'est je voulais que vous nous parlez un peu de l'église qu'est-ce qu'est-ce qu'une église c'est le Bethlehem ou bien c'est le Hiboum bon l'église vient le mot église vient du mot ecclesia 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 parle du ventre dans la langue ça ecclesia parle du sexe vous voyez et que bon la Grèce appelle assembler le plus grand nombre le plus grand nombre des organes se trouve où c'est dans le ventre qui prend la nourriture pour la transformer c'est le ventre là où se trouve le plus grand la les mêmes la personnalité réside la personnalité humaine c'est dans le ventre et l'âme même réside dans le ventre donc c'est le ventre qu'on appelle l'assemblée le hiboum le bethlehem voyez ce que je suis en train de dire donc c'est ça donc quand on parle maintenant de l'église réelle c'est revenir réformer et revenir pour réformer le ventre primordial pour renaître c'est comme j'appelais la transmutation donc la transmutation de la personnalité à l'impersonnalité c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance on renaît dans son ventre à soi même c'est là on se forme encore comme un bébé en nouveau né où on réforme on revoit la qualité de son âme pour renaître voyez donc c'est ça il y a encore une autre question non merci ok ok